Musique 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 Au début, je me destinais plus à un parcours cinématographique. Depuis que je suis tout petit, j'étais complètement fan des idoles un peu anciennes comme James Dean, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin. Et j'avais toujours eu ce regard un peu admiratif envers des icônes un peu passées. Et donc j'ai fait du théâtre pendant dix ans et par la suite, j'avais vraiment l'envie de devenir réalisateur. Donc c'était vraiment un objectif à atteindre. Et en fait, c'est pendant le concert de Madonna, The Drone World Tour, en 2001. Que j'ai vu justement sur le programme du concert, les croquis de Jean-Paul Gauthier. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et donc j'ai commencé à dessiner, à croquer des silhouettes. Et ça m'a plu. J'ai fait mes études à la Chambre syndicale. Puis en première année, j'ai fait un premier stage chez Jean-Paul Gauthier, où justement j'en ai gardé un très très bon souvenir, puisque c'était mon idole et que c'était lui qui m'avait fait, qui m'avait donné cette envie justement de travailler dans la mode. Après, j'ai fini mon cursus scolaire. J'ai été chez Dior, où j'ai aidé justement à la broderie et justement toute l'élaboration pour les défilés couture et prêt-à-porter. Puis chez Balenciaga, où là c'était plus du domaine des imprimés, aussi de la broderie et puis de l'inspiration. C'est un style architecturé, très géométrique, puisque j'aime cette rigueur, le côté justement optique, les illusions optiques, toujours dans ce côté très structuré et architecturé. Mais j'aime aussi justement les oppositions au mat brillant, le contraste. Mais dans cette structure et dans ce contraste, il y a un côté assez sensuel et glamour. Donc j'essaye justement de toujours avoir un côté féminin, qui respecte les formes de la femme, qui les mette en valeur. En général, quand je dessine une collection, d'abord ce qui me donne l'inspiration, c'est très souvent un film. Donc sur la première collection, c'était Louise Brooks comme égérie. Sur la deuxième, je me suis inspiré du film Coco Avent Sonnay. Donc j'ai retracé l'évolution de la femme tout au long du XXe siècle. Donc en général, il y a une égérie. Et même sur la précédente, c'était Sofia Coppola, Virgin Suicide, donc un peu à l'esprit Kirsten Dunst. Et sur la prochaine, ce sera un autre film de Sofia Coppola. Ce sera Marie-Antoinette. Et donc là, ce sera justement l'égérie d'une femme au destin tragique et brisé. Et voilà, donc tout au long des silhouettes, j'essaye de me plonger dans l'univers de ce personnage. Et qu'il évolue à travers justement les silhouettes. C'est une robe de la prochaine collection qui défilera pendant la couture en janvier. Donc c'est une robe, en fait, le thème Marie-Antoinette reprend un peu les couleurs, un peu la durée. Donc très acidulée, très féminine. Et en fait, c'est une structure en forme de boule. Donc je ne voulais surtout pas que ça fasse des grosses hanches. Donc l'idée, c'était d'avoir un côté très arrondi, plein de rondeur, donc avec cette découpe. Mais sans faire justement ce volume qui a tendance à élargir les hanches. Et après, on a surtout la silhouette qui est redessinée par ces lignes blanches assez pures qui affinent la silhouette. Et le drapé plissé régulier justement, tout autour des épaules, qui se reprend aussi dans le dos. Et qui donne un aspect assez charnel et assez cocooning, très agréable. Le but du jeu, c'est vraiment qu'elles se sentent à l'aise dans le vêtement et qu'elles s'épanouissent au mieux.